Ça coince à l'UMP. Dans un mois, le parti est censé adopter un nouveau nom, les Républicains. Mais ce n'est pas si simple. Les critiques fusent de partout. Du Parti Socialiste, bien sûr. J'allais dire, c'est de bonne guerre, c'est le jeu politique. Mais plus ennuyeux pour Nicolas Sarkozy, il y a trois autres catégories qui s'opposent plus ou moins ouvertement à ce changement de nom. D'abord, les intellectuels. Prenez les historiens Jean-Noël Jadnet, Jean Garrigue, le philosophe Marcel Gauchet, qui disent tout son substance. La droite n'a pas à s'approprier la République. La République appartient à tout le monde. Et puis, il y a les critiques internes venues des ténors de l'UMP, à commencer par les proches d'Alain Juppé, qui s'en prennent au fond comme à la forme. Nous sommes des Républicains, dit le maire du Havre, Édouard Philippe. Mais nous ne sommes pas les Républicains. Sous-entendu, il y en a d'autres. Et puis, vous avez le président du Sénat, Gérard Larcher, qui réclame un vote des militants. Ça, c'est pour la forme. Alors, les militants, précisément, c'est la troisième catégorie de critique. Tous ceux que RTL interroge ces jours-ci ne sont pas fans de ce nom. Beaucoup préfèrent l'UMP. Les Républicains, c'est une privatisation, un enfermement. Écrit par exemple, Rudolphe Gragnet, qui représente un mouvement de jeunes gaullistes. Alors, privatisation, confiscation, annexion, hold-up, OPA. En rebaptisant l'UMP, Nicolas Sarkozy espérait apaiser le climat. Pour l'heure, il suscite surtout un déluge de critiques.